Cinq personnes arrêtées et présentées à un juge dans le VAR. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à la fusillade d'Oliou le fin juillet. Fusillade qui avait fait trois morts, dont une vacancière touchée par une balle perdue. Un des suspects a été mis en examen entre autres pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. Les professeurs ont fait leur rentrée des classes ce vendredi, trois jours avant leurs élèves. Une rentrée marquée par l'inquiétude d'une partie du corps enseignant face à la réforme du lycée. Une réforme ambitieuse a défendu le Premier ministre en déplacement dans le VAR. L'ambition n'est pas un gros mot, a ajouté Édouard Philippe. Cette réforme supprime notamment les séries S, E, S et L. Elles sont remplacées par des enseignements de spécialité. L'avocat de la famille de Zineb Redouane dénonce sur France Info des propos mensongers et blessant de la part d'Emmanuel Macron et de deux de ses ministres. Zineb Redouane et cet octogénaire mort à Marseille en décembre dernier. Elle avait été touchée par un tir de grenade lacrymogène en marge d'une manifestation. Selon les plus hautes autorités de l'État, explique l'avocat, il n'y a eu aucun mort résultant de l'action des forces de l'ordre. Un soldat américain tué en Afghanistan alors que les États-Unis sont engagés dans des discussions sur le retrait de leurs troupes du pays. Le militaire est mort en opération. D'après l'OTAN, au moins 15 soldats américains ont été tués dans le pays depuis le début de l'année. En tennis, victoire de Roger Federer à l'US Open face au britannique Daniel Evans. Dans le troisième tour, à suivre Fiona Ferro qui va affronter la chinoise Wang Kiang. Fiona Ferro est la dernière française en liste dans le tournoi. France Info. Et tout est plus clair.